Et donc j'ai rendu le livre à la jeune fille qui m'avait prêté et je lui ai dit « Où est-ce que tu fais de la danse ? » et elle m'a invité à venir la rejoindre pour un cours de danse. Et si je suivis le trajet de la légende, alors tu es allé dans la première session de la danse habillée avec ton costume de judo. Oui, c'est vrai que je faisais du judo et donc je n'avais pas de collant de danse quand je suis allé la première fois. Et donc j'ai pris mon pantalon de kimono, un pantalon blanc en toile de kimono et un t-shirt blanc. Et là j'ai pris ma première leçon de danse. Et c'était une révélation parce que déjà j'aimais beaucoup la musique et j'aimais beaucoup aussi, j'étais très physique. J'aimais le judo, j'aimais le mouvement, j'aimais le contact avec un partenaire, même si c'est un sport de combat. Mais c'est un sport de combat, le judo, qui peut être très gracieux aussi. Et donc ces deux choses, c'est-à-dire le mouvement et la musique qui se retrouvaient au même endroit, pour moi c'était très bouleversant et c'est une chose que je n'avais pas vraiment expérimentée avant. C'est très étrange. Ce qui est intéressant sans doute pour tous ceux qui nous suivent, c'est la réaction de ton père. Tu as parlé de la réaction de ta mère qui n'était pas très, disons... Favorable, pas très favorable. Mais pas très favorable, mais tu dis quand même pas très agressif. Non, oui. Tandis que tu n'as rien dit sur la réaction de ton père. Alors lui, il a un fils qu'il adore et qui va faire le judo pour être le combattant albanais. Et il se trouve avec un fils qui rentre et qui veut faire le ballerino. C'est assez choquant, je crois. C'est vrai, c'est choquant. Et c'est vrai que ça a été... Alors c'est drôle parce que je dis souvent, un peu comme Bourdieu qui dit que la sociologie c'est un art de combat. Alors moi, j'avais pris le truc, c'est de dire effectivement, la danse, pour moi, c'est devenu un art de combat parce qu'il a fallu toujours que je défende l'idée que je dois danser, que je veux danser. D'abord mes parents, mon père, ma mère.